C'est un bonjour, c'est un bonsoir, c'est un coucou. J'aime bien cet intro, je crois que je vais garder ça maintenant. C'est un bonjour, c'est un bonsoir, c'est un coucou. Ouais. J'ai mis une chemise, je pense que j'aurais dû être nue, mais en même temps j'aurais pu me faire démonétiser sur Youtube, donc pas sûre. Il fait actuellement 35 degrés et j'ai décidé, c'est le bonjour pour ça, de faire une FAQ, de répondre à vos questions avec une caméra. Ça y est, vloguiste en herbe, ça y est, coucou les girls, se lance dans le vlogage, bienvenue. Et plus sérieusement, je remercie Canon de m'avoir envoyé tout ce matériel de vraie vlogueuse, avec la petite caméra, le petit écran qu'on peut voir, comme ça, où je peux me voir finalement. Là je me regarde, là je regarde la caméra, là je me regarde, là je regarde la caméra, avec un micro et un petit tracier. Qui dit FAQ dit répondre aux questions, oui. Qui dit FAQ dit, ouais, comment ça va ? Et qui dit FAQ dit, vous m'avez posé plein de questions sur mon couple, sur mon mec. Du coup, bah, j'ai répondu, peut-être avec lui s'il aura envie de venir. Tu vas venir chéri ? Non ? Voilà, donc peut-être que je vais y répondre seule. Déjà, comment je l'ai rencontré, on est ensemble depuis bientôt 6 ans, et en fait on se connaît depuis, je dirais, à peu près 8 ans. On se connaît de potes de potes, et pour la faire bref, en fait, des potes en commun nous ont dit, hé, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble. Lui je croyais qu'il était plutôt chaud pour, pour, et moi pas du tout. J'étais dans mon cercle vicieux de mecs toujours les mêmes, qui me faisaient du mal, et j'allais vers des mecs pas disponibles, mentalement, émotionnellement, physiquement, enfin tout. Et en fait, donc je m'intéressais pas du tout à lui. Et à un moment, bah, j'ai fait du développement personnel, et suite à ça, en fait, on a commencé à se voir un peu plus avec entre potes, quoi. Et j'ai commencé à le regarder un peu différemment. Je sais pas, je commençais à me dire, tiens, il est marrant, tiens, il est souriant, tiens, j'ai envie d'un peu d'être dans ses bras, mais il me plaisait pas. Et en fait, j'ai un peu mis ce truc de, il me plaisait pas de côté. En fait, c'est juste qu'il correspondait pas du tout à mes critères de base. Physiquement. Tu sais, on a tous plus ou moins des critères, et moi, mon critère, c'était que des mecs bruns, barbus, un peu bad boy, tu vois, tout ça. Lui, il n'est pas brun, bon, il est barbu, mais il n'est pas bad boy. Voilà, j'ai vu un peu plus loin que ça, et donc à force de se voir, en fait, en soirée, tout ça, je sais pas, il commençait à m'intéresser. Et je me souviens d'un jour, on était en soirée de potes, et j'ai eu une discussion avec lui, et je sais pas, il me parle de son ex, et on me parle des poils. Je me souviens, ça m'a vachement marquée. On parle des poils, et on me dit, ouais, moi, je m'en fous, c'est pas un sujet pour moi. Moi non plus, c'est pas un sujet pour moi, je suis ni pour ni contre, on fait bien à chacun ce qu'on veut avec nos poils. Et j'ai trouvé ça cool que, je sais pas, qu'il ait un discours comme ça. Et à la fin, quand il est parti, on s'est fait un peu, tu sais, la bise-bisou, là, et je lui envoyais un message, genre, j'ai envie de t'embrasser, machin, et tout. Bon, bref, on s'est vus deux semaines plus tard. Et en fait, ce qui a fait que je suis tombée amoureuse de lui, je crois que c'était ce qu'il est, en fait. Je crois que ça a été sa gentillesse, son humour, l'intérêt qu'il me portait, qu'il s'intéressait à moi, qu'il me posait des questions. Et en fait, c'était très bizarre pour nous, au tout début, d'être ensemble. Ça, j'ai le coup de slage de coucher ensemble, parce qu'on se connaissait depuis longtemps, et on n'avait jamais imaginé un jour se mettre ensemble. Il y a eu un truc à un moment où on s'est dit, en fait, c'est possible, quoi. En fait, ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui aussi, c'est un peu sa vulnérabilité, et puis un truc, pas de naïveté, mais de douceur, de candeur, de, je sais pas comment je pourrais dire, il y avait un truc qui me touchait vachement chez lui. Et on est passé par plein d'étapes et plein d'épreuves de couple. C'est mon épaule, enfin, tu vois, il y a un truc où je ne me vois plus du tout sans lui. Vraiment, quand je m'imagine sans lui, je n'arrive pas, quoi. Six ans après, on se marre toujours autant, et ça, c'est cool, et on communique encore mieux qu'avant. Et voilà. Si on va à la festinière, ça n'existe plus, chérie, je crois. Il y en a d'autres. Bon, on pourra y aller ce week-end, on verra bien. Non, mais c'est vrai qu'on est dans un modèle de couple traditionnel, on habite ensemble depuis... 4 ans, 5 ans ? 4 ans, 4 ans et demi. Non, on a habité ensemble, genre, au bout de 6 mois. 4 ans et demi. Bon, voilà, on a habité ensemble relativement vite, on s'est dit je t'aime relativement vite, on a eu envie d'un enfant relativement vite. Non, c'est pas vrai, je mens. Je mens, je mens un peu. Je mens à ma commune. Je sais pas les spécificités, je pense que c'est genre qu'est-ce qui représente notre couple. On est très... dans un truc où s'il y en a un qui fait quelque chose, il faut que l'autre fasse quelque chose. C'est-à-dire ? On est très là-dedans, dans l'équité. Un peu tout le temps. Ah, mais ça, c'est moi qui veux ça. C'est moi qui... Non, mais moi aussi, c'est-à-dire, toi comme moi, on a un truc de... Ah, tu fais ça, est-ce que tu peux faire ça ? Et ça marche dans les deux sens. Ouais. Tu vois, je trouve. On est très dans un truc de... Il faut qu'on fasse tout à 50%. L'argent, les tâches, la gestion du famille... Moi, j'ai l'impression, c'est plus moi qui en demande de ça que toi, non ? C'est très chiant, ce bruit. Moi aussi. Ah ouais ? Pourquoi ? Ça produit pas encore. C'est un truc, des fois. Des fois, tu me dis, ah, t'as fait ça, et ma cheval, mais toi, t'as pas fait ça. Oui, c'est vrai. Tu vois, et l'argent, par année, tu me dois... 10 000 euros. Ouais. Non, et puis, je pense aussi que notre spécificité, c'est qu'on est assez fusionnel. On travaille de chez nous. Un peu l'espace de jeu est dans le bureau de mon mec. Donc, en fait, on est souvent tous les trois dans son bureau qui fait 15 mètres carrés. Et parfois, il dit, viens, tu bouges. Viens, on a déménagé exprès pour être dans d'autres pièces. Ouais. Et en fait, on est toujours dans une petite pièce. Voilà. Bon, mais ça, c'est pas notre spécificité, mais c'est vrai qu'on a un peu un truc où on est beaucoup ensemble. Mais c'est parce que moi, je ressens le besoin. J'ai ce besoin-là. Je pense que toi aussi, mais c'est juste qu'à... Oui, je suis avec vous, en fait, vous êtes ma famille. Oui, mais je pense qu'il y a des moments où t'as besoin de... Travailler. Oui, de travailler, bien sûr. On a la chance d'avoir un fils qui dort très bien. Ça, c'est grâce au Lixomil, surtout. Au Xanax. Et au Xanax. Non, mais le fait qu'il dorme bien fait que, ben, on a ses siestes en journée pour pouvoir avoir du temps pour nous. C'est vrai qu'on a cette chance-là depuis, quoi, c'est 4 mois, 3 mois, 4 mois ? 4 mois. Où il dort dans sa chambre et à partir de 19h30, en fait, on est tranquille jusqu'à 7h30 du mat. Et c'est vrai que nos soirées, soit on les passe chacun de notre côté, soit on est dehors chacun de notre côté ou alors on est ensemble. Tu me dis, hein, mais je pense que depuis qu'on a un enfant, là, ça fait 14 mois. Au tout début, ça a été compliqué dans la vie de couple, dans le sens où on s'écoutait, etc. Mais moi, j'ai été un peu en dépression passe-partum. Et mon mec, il gérait beaucoup, moi, mon côté émotionnel, mon côté de j'arrive pas à faire des choses. Il gérait le bébé, donc c'était un peu compliqué. Souvent, le couple s'oublie et devient souvent un couple parental uniquement. Et je pense qu'on a été un peu là-dedans au tout début. Parce que non, moi aussi. Ouais. Non, je trouve qu'on est bien, quoi. Depuis ces 6 mois, à peu près, où mes parents nous ont proposé de s'en occuper une fois dans la semaine, et donc, une fois par semaine, on se fait un resto, un temps pour nous deux, où on se couche une grasse matinée jusqu'à 7h45. Wow, 46, si vraiment on est des foufous. Ça, par contre, c'est un vrai luxe pour nous que mes parents nous ont proposé ça. Je trouve que ça va même vraiment bien, en fait. Moi, je suis content. T'es content ? Je re-signe, je re-signe pour une année. Tu re-signe pour une année ? Et est-ce que tu veux pas faire un... T'en as toujours en période d'essai, mais... Ah, toujours en période d'essai, après, presque sinon... Je vais renouveler le CDD. D'accord, tu veux pas faire une reconduction tacite ? Non, non, écoute, on va faire... Ah, d'accord. Et même si on se marie, pas de reconduction tacite ? On va faire une entente amiable. Ah, allez, c'est super. Merci, merci à vous. Est-ce que c'est dur d'être parent ? Oui, parce que forcément, tu repenses... C'est comme quand t'es fatigué ou quand t'es machin, tu repenses forcément à des moments... À ta vie d'avant. À ta vie d'avant, mais que tu fantasmes un peu. C'est-à-dire, tu dis, « Ah, avant, j'avais le temps de faire plein de trucs. Ah, avant, je pouvais faire tout ça. Je pouvais dormir quand je voulais. » Ce qui est vrai. Mais il y avait aussi des trucs qui allaient pas. On a tendance à l'occulter, tu vois. Il nous apporte tellement de bonheur en vrai. Moi, je sais que le matin, quand je me lève, que je suis éclaté. Et bien, quand je le vois en vrai, et je dis pas ça pour mentir, vraiment, quand je le vois le matin et qu'il me sourit, la fatigue, elle disparaît, tu vois. Et encore une fois, je sais que si c'était un bébé colérique qui dormait mal, j'aurais sûrement un autre discours. Mais là, en vrai, je peux pas me planter, tu vois. Vraiment, ça va, quoi. Après, c'est vrai que mon mec, il a un truc où il est hyper patient. Hyper patient. La drogue. La drogue, surtout. Toujours le Lexomy, il est le quoi ? Et le ? La ganja. La ganja. Non, mais c'est vrai qu'il est très patient de base. Il est beaucoup moins colérique que moi. Il est beaucoup moins angoissé que moi. Je pense que ça facilite pour toi les choses. Bah, je suis d'accord avec lui. En fait, c'est dur d'être parent dans le sens où, bah, voilà, t'as moins de temps pour toi. Tu peux pas faire la teuf tous les soirs parce que tu sais que tu vas être une femme. Tu peux. De toute façon, la vie n'est fait que de choix. La responsabilité. Moi, je sais que c'est parfois un truc où je me dis, ok, il faut que je fasse à manger. Il faut que je fasse ça. Le pilule, l'âme, le machin, le truc. Parce que toi, c'est aussi un truc qui te rassure de penser à tout ça. Ouais. Je sais que si j'y pense pas et si je me laisse très vite envahir par toutes ces pensées-là et après, je me sens, enfin, tu vois. Du coup, t'as l'impression de gérer aussi. Ouais. Enfin, tu gères. Mais ça te donne un contrôle. Ah ouais. que s'il n'a pas envie d'en venir, pas envie de manger, tu peux pas le contrôler. Ouais. Donc, pour te rassurer aussi, tu contrôles toutes ces choses-là et au moins, ça te donne un cadre qui te rassure un peu. Une safe place, comme on dit. Non, non, mais c'est vrai. Et voilà, moi, je suis très contrôle-free et mon mec, il est beaucoup plus dans un truc d'impro et donc, pareil, l'équilibre, il se crée. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand j'entends un truc d'impro, j'ai un champ. Alors, le théâtre d'impro... Sketch d'impro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bim, bim, bim ! C'est tout ce que tu ferais sur scène. J'ai tout donné, j'ai tout donné. Oui, voilà, moi, je suis quelqu'un de très contrôle-free et mon mec, il est beaucoup plus dans un truc d'impro, de chill, de machin et donc, ça s'équilibre aussi là-dessus. Mais, est-ce que c'est dur d'être parent ? Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question en vrai parce que ça dépend des gens. Dans notre cas de figure à nous, maintenant, on a trouvé notre équilibre depuis quand même... Depuis qu'il a six mois, j'ai l'impression qu'on a trouvé un vrai équilibre dans notre groupe, dans notre groupe parentale. Voilà, quoi. Et puis... Mais après, voilà, on sait qu'il y aura plein d'étapes dans notre parentalité. Ah ouais ? Quand il va commencer à parler, quand il va faire des cauchemars, quand il va aller à l'école, qu'il n'aura pas envie, qu'il va pleurer, qu'il va... Enfin, voilà, qu'il va avoir ses premières vraies tristesses et machin. On sait qu'il y a encore plein d'étapes qui nous attendent, quoi. Donc, c'est pas acquis, quoi. C'était sympa, en tout cas, chéri. Ouais, c'était super. Ça t'a plu ? Oui. Voilà. Voilà. J'ai l'honneur de vous annoncer que ce vlog est sponsorisé. Je suis trop contente qu'on sponsorise mes vlogs. Ça veut dire que les marques croient en mon vlog. Et ça, laissez-moi vous dire que je suis ravie. Du coup, la sponso du jour est Typologie. Je pense que vous connaissez Typologie. Si vous ne connaissez pas Typologie, c'est vachement bien Typologie. Je sais pas si je prends bien le truc, mais en même temps, je le pense. Typologie, c'est une marque qui va un peu droit à l'essentiel. Ils vont pas rajouter des parfums juste pour que ça sente bon. Ils vont utiliser des ingrédients qui sont vraiment utiles à notre peau. Et quand ils m'ont proposé de faire une collab ensemble, je leur ai dit franchement, je suis chaud, les gars. Mais franchement, ma peau, elle est relou de ouf. Ils m'ont dit pas de souci, meuf, tu peux aller faire un diagnostic de peau gratuitement que vous, vous pouvez aller faire sur le site de Typologie. Du coup, je me suis empressée d'aller faire un diagnostic de peau et ils m'ont envoyé donc des produits qui sont adaptés à mon type de peau qui est A, E, moins. Je pense que ça veut dire dessécher. Je pense que ça veut dire dessécher sa race et du coup, j'ai ma petite fiche avec les produits que je dois utiliser. Je vais faire ça en répondant à la question. Waouh, ça m'a l'air hyper compliqué. Là, je sors de la douche. Je ne me suis pas lavé le visage exprès pour utiliser ce produit qui est un lait nettoyant acide hyaluronique extrait de camomille qui ressemble à ça. Ça y est, je peux faire des swatchs de youtubeuse beauté. Bah non, mais ça sent rien. Là, il n'y a pas de parfum. Moi, j'ai une peau hyper sensible là au-delà d'avoir une peau déshydratée et tout ça. J'ai une peau très, très, très sensible. Donc, je ne peux plus mettre de parfum, de produit avec des parfums sur le visage. C'est hyper doux. C'est hyper agréable. Ah, je m'attendais à une texture plus épaisse et moins fluide. C'est très agréable. Bon, ça, normalement, je dois l'utiliser le soir. On n'a pas besoin de se nettoyer le visage le matin. Mais bon, là, il est quoi ? Il est midi. Je sors de ma douche. On va dire que ça va. Je rense. Ensuite, il me conseille de mettre cette petite chose qui est l'hydrolat de fleurs d'oranger, ravive l'éclat du teint et aide à régénérer la peau. Franchement, je suis chaud. Je crois que moi, à l'époque, j'avais acheté lavande ou caromille, je ne sais plus. Et j'aime beaucoup ça. En fait, c'est ce que j'utilise tous les matins. Voilà. Il me propose de mettre le complexe unifiant rééquilibrant aux 3 prébiotiques rééquilibre l'écosystème cutané pour prévenir l'apparition des imperfections et diminuer les rougeurs. Rougeurs. Pareil, ça n'a pas d'odeur. C'est très léger. Et je termine par la crème visage nourrissante acide hyaluronique et beurre de carité enrichie en actifs relipidants et hydratant redonne de la souplesse à la peau et réduit les sensations de tiraillement. Oh, ça me plaît ! Ça sent un peu le beurre de carité. Ah ouais, c'est hyper agréable. Ça sent un peu gras. Et c'est très riche. Oh, j'adore. J'adore ce genre de texture. Et franchement, franchement, ma peau est hydratée. Et le soir, j'ai le lait nettoyant. Ensuite, il me propose de mettre ça qui est un sérum nourrissant squalane 100% concentrant d'actifs pour nourrir les peaux sèches, diminuer les sensations de tiraillement et réduire les réduits de déshydratation. Ah, chanmé. J'ai trois DTC ce soir. Et ensuite, c'est ça. C'est un assemblage botanique hydratant au papyrus. Six extraits botaniques pour hydrater et régénérer la peau pendant la nuit. Putain, c'est trop bien. J'ai trois DTC. Voilà. Merci beaucoup, Typologie, d'avoir sponsorisé ce vlog. Je trouve que c'est une question qui a beaucoup de... qui mérite une... Enfin, la réflexion et surtout... Je vais peut-être prendre un peu de temps, en fait, pour répondre à cette question. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, je trouve. C'est un sujet qui est très complexe et qui est très pressurisant aussi. Je vais parler de moi parce qu'en fait, c'est ce que je connais de mieux. Putain, je me lance dans cette explication qui va être longue mais qui peut-être va t'aider. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'y vais. Pendant très longtemps, donc j'ai 33 ans, 34 ans bientôt, là, le 13 août, j'ai beaucoup, beaucoup couché parce que je pensais qu'on allait tomber amoureux de moi. Je pensais qu'à chaque fois que je couchais avec un mec, il allait dire « Wouah, putain ! Mais ça y est, j'ai une révélation, c'est avec elle que je dois être. » Ça n'a jamais marché. Juste les personnes n'avaient envie de sexe et ça s'arrêtait là. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais beaucoup moins grosse que maintenant. Je n'ai jamais été mince mais j'étais un peu ronde, j'étais pulpeuse, tu vois. Et en fait, je n'existais que par là, que par la sexualité parce que, j'estimais que j'avais de la chance qu'on s'intéresse à moi, j'estimais que si un mec accepte, c'est ce que je me disais, si un mec accepte de coucher avec moi, peut-être qu'il va tomber amoureux de moi, etc. Et à l'époque, je me souviens que je me trouvais très grosse. Vraiment, je me trouvais grosse, je me trouvais trop en fait. Et avec le recul, je trouve que j'étais très belle et que j'étais plutôt bien foutue, que j'avais un beau corps, que j'étais désirable mais que surtout, j'étais belle quoi. Et j'avais du mal à me rendre compte de ça. Mon plaisir à moi, mon désir à moi, il ne passait qu'à travers l'autre. Donc c'était très compliqué de répondre à mes besoins. Je ne les connaissais pas en fait. Et j'espérais juste en fait, je faisais un peu une genre de représentation dans la sexualité en espérant qu'on soit avec moi. Plus le temps avance, plus je me rends compte que j'ai été très dénigrante avec moi, je ne sais pas si ça se dit mais que j'ai été très dure en fait avec moi. Je me comparais énormément aux autres et vu que je me sentais très complexée et trop forte, trop grosse, pas assez belle, pas assez gaulée, etc. En fait, je tournais en rond en fait. J'étais dans un cercle de dépréciation quoi. Et pourtant, ce qui était marrant, c'est que je ne m'aimais pas. Enfin marrant, je ne me trouvais pas belle et je ne m'aimais pas. Et en même temps, tout passait par le rapport au corps, tout passait par la sexualité. Bon, je crois que je vais juste utiliser ça en tant que rouge à lèvres et blush et je n'ai pas envie de mettre de mascara et tout. Donc, j'aime bien comme ça. ma libido, elle était là, mais elle n'était pas au bon endroit. Et au moment où j'ai arrêté d'être dans cette course de je veux qu'on m'aime et tout passe par le cul et je veux absolument qu'on tombe amoureux de moi coûte que coûte quitte à ce que ce soit un mec que je n'aime pas trop mais en fait, tu vois, où j'ai travaillé sur moi, où je suis partie faire un stage de développement personnel. Je pense que ça a été un peu un truc déclencheur pour moi ça. Je crois que j'ai un peu lâché. C'est très agréable. C'est une huile à lèvres avec plusieurs couleurs là qu'ils m'ont envoyé. Je trouve ça très joli. Vraiment. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Ah, je suis contente de dire ça ! Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Il y a une offre sur le site de Typologie. C'est pas très cher, donc n'hésitez pas à aller regarder. Vous pouvez faire le diagnostic de peau en ligne. C'est gratos. Après, on vous propose des produits qui sont adaptés à votre peau. Et voilà, je suis très contente. J'ai hâte de tester les produits ce soir et on continue dans ça. Ce que je disais, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler sur moi réellement et à comprendre ce que l'amour voulait dire, ce besoin d'amour que j'avais et mon rapport au corps, enfin, tout était un peu mélangé. Je crois que je me suis un peu détachée de ce besoin de plaire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand j'ai rencontré mon mec, je sais pas, il y a un truc qui s'est un peu calmé dans mon rapport au corps. Je sais pas pourquoi. Alors, j'étais pas forcément à l'aise, mais parlons très clairement, quand on faisait l'amour, je me cachais, je cachais mon ventre, je voulais que ce soit forcément dans le noir parce que je me disais « Oh, il va trouver que je suis trop grosse ou que mon ventre est trop ceci, que mes seins sont trop cela. » Et en fait, petit à petit, je voyais qu'il était pas juste dans un désir sexuel, mais aussi dans un désir de partage et d'amour. Je me suis un peu libérée de ça et j'ai commencé aussi à accepter qu'il me trouvait désirable tel que j'étais. Et c'était pas juste pour du sexe. Je sais pas si vous voyez la nuance. Pourquoi je raconte tout ça ? Parce que je sais même pas si ça a un lien avec la question, mais je pars dans des explications. C'est vrai que j'ai été vachement dans un truc où je me forçais un petit peu, pas souvent, mais ça pouvait m'arriver, de me dire, avec mon mec ou avec d'autres hommes d'ailleurs, il fallait que je fasse l'amour parce que si je faisais pas l'amour, il allait me tromper, c'est ce que je pensais. Il allait me tromper, il allait me quitter, donc il fallait absolument que je le fasse plus ou moins quand il voulait. Du coup, ça marchait pas parce que je me forçais, je simulais et tout. Et en fait, le jour où j'ai arrêté de me forcer, il y a un truc qui s'est un peu détendu avec ma libido et dans mon rapport au corps aussi. Pour revenir à la question de base qui est complexe en fait, comment on fait quand on se sent pas bien dans notre corps. C'est vrai qu'il faut penser comme ça en fait. Toutes les fois, moi, où j'ai fait l'amour avec des hommes, ils ont pas des corps parfaits. Il y a pas mal de mecs avec qui j'ai couché et où j'ai couché longtemps qui avaient pas des corps parfaits, qui avaient des points noirs, des boutons, parfois de la cellulite. Qu'est-ce qu'on sent ? Moi, vraiment, je m'en foutais en fait. Je désirais pas son ventre ou son épaule. Je le désire, lui, dans son intégrité. Donc, je regardais pas ces détails-là et du coup, ça se passait en fait et je crois que mon mec c'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, il me désire dans mon entièreté et moi, je focus sur mon ventre en me disant mais comment il peut ? C'est pas comme ça la réalité. En tout cas, moi, vraiment, le vrai conseil que je peux te donner, c'est de pas te forcer parce que c'est pas bon et de t'écouter et que je pense que si t'es en couple ou pas d'ailleurs mais si t'es en couple, ton ou ta partenaire devrait l'entendre. Communiquer aussi de dire que pour l'instant, c'est compliqué pour toi, que ça n'a rien à voir avec il ou elle mais que juste de toi à toi, c'est compliqué et que si la personne l'entend, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'adoucit avec ça. Ouais, voilà, je me répète un peu, je sais, et je sais pas si ça t'aide mais vraiment, moi, c'est vraiment le seul conseil que je peux te donner et je pense que que ça passe en fait, que ça passe et puis si ça passe pas, ben, ben, faut aller travailler sur ça, je pense. Et c'est pas une plaie, c'est pas une honte, c'est pas une plaie. Bref, t'as compris, je crois. Ben, je sais pas. C'était clair ? C'était clair ou pas ? Non, c'était pas clair. Bon. Je pense que ça fait pas très longtemps que tu me suis et c'est pas grave et bienvenue puisque, en fait, il y a quelques années, j'ai eu envie de me faire opérer parce que j'étais arrivée un peu à un stade où je me disais j'ai fait 12 milliards de régime dans ma vie. J'ai fait aussi des rééquilibrages alimentaires. C'est pas que ça marche pas mais c'est qu'à chaque fois, je reprends plus de poids après. Et en fait, là, j'étais arrivée à un stade où j'avais jamais été aussi grosse qu'à ce moment-là. C'était un peu, pour moi, la solution de la dernière chance comme on dit. Et donc, j'ai fait tout le parcours. J'ai fait tout le parcours. Ouais, ça a duré 6-7 mois. Le jour où je dois me faire repérer, je me souviens encore de ça comme si c'était hier. Je suis dans ma salle, pas d'attente, mais dans ma chambre et j'attends qu'on vienne me chercher et je me suis endormie alors que je m'endors pas comme ça, n'importe où. Et je fais un rêve qui est en lien avec l'opération. Et je me réveille un peu genre et je me souviens très bien que quand on vient me chercher, je monte sur le brancard et mon mec me dit au revoir et c'est un peu comme dans un film, tu sais, où je monte dans l'ascenseur et mon mec est là à me dire au revoir et je suis dans l'ascenseur allongé sur le brancard et je me mets à chialer. Je me souviens que j'arrive devant le bloc. En fait, c'est un long couloir où il y a quatre blocs sur la droite et en fait, je suis dans le brancard, sur le brancard avec la charlotte, tout le truc et je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien et au bout du couloir, il y a mon bloc où je vais me faire opérer. Il y a l'anesthésiste et il y a la chirurgienne et je commence à comprendre en fait que je flippe de mourir, que je flippe de me faire opérer. Il y avait un truc où je regardais le bloc, où je me regardais moi, j'avais l'impression d'être un bout de viande, un animal. La chirurgienne me dit est-ce que vous voulez retourner dans votre chambre un peu réfléchir ? Et là, je m'arrête de parler et je regarde le bloc et je me regarde et je dis je ne vais pas le faire. Et là, je commence un peu à me vénérer. Je commence un peu à me vénérer en disant je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne vais pas me faire opérer pour perdre du poids mais c'est n'importe quoi et je me vénère comme ça. Et je suis redescendue et donc mon mec est revenu et j'ai pleuré pendant, je croise 5 heures non-stop parce qu'en fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de choses qui se mélangeaient. À la fois, je m'étais sentie faible de ne pas le faire. Il y avait un truc où je me suis dit putain, je ne suis pas capable, je ne suis pas courageuse de ne pas le faire et en même temps, je me disais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas imposer ça à mon corps, c'est de la folie pour moi, tu vois, j'étais dans un truc de folie de me dire je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc oui, j'ai pensé à faire cette opération, je suis allée presque au bout. Je ne regrette pas. Parfois, parfois, il y a des moments où je me dis putain, peut-être que j'aurais dû le faire. En fait, ces opérations-là, moi, je ne suis pas contre. Je pense que c'est des bonnes opérations quand il s'agit d'obésité sévère ou morbide, mais quand il s'agit de surpoids ou des personnes qui sont grosses mais qu'il n'y a pas en soi de gros problèmes de santé, moi, je ne suis pas pour, je ne suis plus pour parce qu'il y a des dommages collatéraux. Attention, je fais un peu une généralité parce que je sens d'avance parce qu'il y a des gens qui vont écrire « moi, je n'ai pas vécu ça comme ça, etc. » Mais aussi d'un point de vue de potes, de copines qui ont fait ces opérations. En fait, le problème avec ces opérations-là, c'est qu'en fait, on perd très vite et le problème, c'est qu'elles ont du mal à se voir minces, elles se voient toujours grosses et le rapport à la nourriture n'a pas forcément changé. C'est-à-dire qu'il y a toujours, encore une fois, c'est une généralité. Et en même temps, je dis ça, je me contredis moi-même, mais je pense que ça peut être aussi bien pour des gens qui sentent qu'ils n'arrivent plus à perdre du poids autrement. En tout cas, je comprends complètement ton envie. Je comprends que tu penses à ça. Ce n'est pas une opération anodine, c'est une opération lourde et lourde de sens aussi. Je pense qu'un suivi psychologique est primordial. Il faut se sentir prêt à se dire qu'on va perdre aussi vite. Ce n'est quand même pas rien. Moi, j'improvise un peu tout le temps, en fait. Finalement, l'influence, c'est un métier de freelance. Tu es à ton compte et donc tu gères ton emploi du temps. Vraiment, je préfère ça que d'avoir un boss au-dessus de moi et d'arriver à telle heure et de finir à telle heure. Je l'ai vécu, ça ne me va pas. Donc, je préfère être à mon propre compte et gérer mon emploi du temps. Le seul truc, c'est que très vite, je suis happée par le glandage et par « Venez, on va boire des coups ». Mais j'arrive quand même toujours à rendre les choses en temps et en heure. Je ne suis pas quelqu'un de très stratégique qui fait des vision boards ou je ne sais pas quoi ou des tout-do-list en début de semaine. J'ai essayé. Franchement, j'ai essayé. Je n'arrive pas à m'y tenir. J'ai fait le choix quand j'étais enceinte de prendre moins de boulot pendant ma grossesse parce que j'avais envie de me concentrer sur ce que je vivais. Pardon, je me crème le corps en même temps. En fait, j'ai continué comme ça après mon accouchement. C'est-à-dire que 14 mois après, j'ai quand même moins de boulot qu'avant. Et en fait, je kiffe. En fait, je kiffe pas mal. Putain, je ne suis pas encore habituée à me filmer comme ça avec le trépied et tout. Je ne sais pas où regarder. J'ai l'impression que je suis comme as depuis le début. En fait, j'ai mis de côté au cas où. Si je n'avais vraiment plus du tout envie de travailler. En fin de grossesse, j'ai repris un peu le taf. Et en fait, à l'accouchement, j'ai fait un ou deux trucs parce que c'était prévu. J'ai vachement réduit. Et donc, en fait, j'ai continué de réduire. C'est-à-dire que j'en prends moins qu'avant ma grossesse. J'ai du boulot. Je pense que je dois avoir à peu près une à deux zopées par semaine. Parfois, je n'ai rien pendant une semaine et après, j'ai genre quatre trucs d'affilée. Ça, c'est juste des histoires d'ampleur du temps. Mais en fait, j'essaie de ne pas prendre plus de quatre choses par mois. De un, parce que je n'ai pas envie de vous saouler. Et ça, c'est, je crois, le truc primordial. Parce que moi aussi, déjà, en tant que spectatrice de meuf et de mec, si je vois des partenariats tous les jours, en fait, moi, je me désabonne tout de suite parce que ça me saoule. Je comprends. Je comprends la panique et tout ça, mais très vite, ça me saoule. Et de deux, je n'ai pas envie de travailler avec toute la planète Terre. Comment je gère mon métier vraiment, je gère comme tout le monde. C'est de l'impro beaucoup. Voilà, le mardi et le jeudi, notre fils va à la crèche. Donc, le mardi et le jeudi, je suis à la fois dans du taf à fond et aussi à la fois dans du chill parce que j'en ai loin et à la fois dans parfois je vais déj' avec mes copains. Et puis voilà, notre fils, on a de la chance encore une fois d'avoir un petit lien hyper facile. Donc, c'est juste que quand on est dans ces temps d'éveil, on est à fond avec lui et que là, je n'ai presque pas mon portable avec moi. D'ailleurs, je ne l'ai pas avec moi. Enfin, voilà, je suis à fond. Tout ce qui est haters, j'avoue, je regarde moins les commentaires. Je suis un peu moins là-dessus parce qu'en fait, c'est redondant. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est ah, elle est grosse, ah, elle est moche, ah, elle est conne. Enfin, voilà, tu vois, on a vite fait le tour. Est-ce que ça me touche encore maintenant ? Parfois, ça peut me toucher. Ça ne va pas me blesser, tu sais, dans mon égo, en me disant ah, mon Dieu, on ne m'aime pas. C'est juste, je me dis waouh, c'est dur, c'est violent, putain, les pauvres, et moi, qu'est-ce que je me prends en plein dans la gueule, quoi. Et le stress, en fait, le stress, j'en ai depuis toujours et je pense que j'en ai encore plus depuis que je suis maman. Et la plupart des meufs qui bossent, elles ont des emplois du temps. Moi, j'en ai, je respecte des trucs, des horaires, je dois chercher mon fils à telle heure, mais c'est de l'impro. C'est-à-dire que dans ma journée, c'est beaucoup d'improvisation. Et c'est aussi ce qui me plaît, c'est aussi ce qui me saoule, mais c'est aussi ce qui me plaît. Je suis en train de monter une nouvelle table basse parce que l'anneau, je vous la montrerai après, elle n'est pas top pour notre fils. Et puis, on s'en a un peu lassé, donc on va la vendre. En fait, le terme à l'aise n'est pas le bon parce que je me sens à l'aise globalement. Sinon, si j'étais vraiment très mal à l'aise, je pense que je changerais de métier ou je réinventerais, en tout cas. Je suis mal à l'aise devant certains contenus, mais ça, c'est depuis toujours et c'est depuis l'existence d'Internet, j'allais dire. Je me sens proche de mon métier à moi, mais je ne me sens pas proche des influenceurs. Je ne me sens pas proche du milieu de l'influence parce que j'ai l'impression et peut-être je me gourais. En fait, je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Je me sens un peu en marge de ça, de ce milieu-là, bien que je fasse des partenariats et tout ça. Je reprends mes petites vidéos depuis pas très longtemps. Je ne regarde plus trop ce qui se passe sur YouTube. Je regarde souvent les mêmes personnes. Genre, je ne suis pas jolie, je regarde tous ces vlogs, je regarde Hélène mon vlog de fille, je regarde un peu McFly et Carlito, Joyka et basta, tu vois. Il y a sans arrêt de la nouveauté, il y a sans arrêt des algorithmes qui changent. Ça, on en parle pas mal, j'ai l'impression, ces derniers temps. Et du coup, ça fout une pression monstre, en fait, de devoir s'adapter aux nouveaux algorithmes, de devoir s'adapter à la nouvelle demande des gens. Et nous, vieux YouTubeurs ou YouTubeurs de l'ancienne génération, on doit s'adapter vachement à ça. Et du coup, les vues, c'est compliqué d'avoir des vues comme avant. Franchement, ça n'a rien à voir. Mes vidéos, elles ont baissé en vues, mes statistiques ont baissé, même si globalement, ça va. Mais t'as quand même une forme de pression sans arrêt de devoir te réinventer. Et en fait, moi, d'être dans un challenge comme ça, ça me saoule, ça me gave très vite de me dire il faut que je m'attable, qu'il faut que je me réinvente et tout, ça me casse les 1. Bon, parce que je n'aime pas travailler comme ça, j'aime pas travailler dans la pression, j'aime pas travailler dans la force. Ma caméra s'est arrêtée, donc je vais continuer avec mon téléphone. Ça fait vraiment un an et demi que maintenant, les statistiques m'importent alors qu'avant, ça m'importait, mais alors pas du tout. Enfin, on ne veut pas dire pas du tout, c'est pas vrai, mais disons que vu que ça marchait hyper bien, je ne m'inquiétais de rien. Je ne regardais pas trop les likes et tout ça. Il n'y a pas très longtemps, là, j'ai un peu relâché et tant mieux parce que c'était trop pressurisant. Mais j'étais vachement dans un truc de les likes, les vues, de ça marche moins bien, de... Et ça me prenait la tête de ouf. Putain, j'ai déjà fait un mauvais truc. Ça me fatigue. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Comment c'est possible que je me trompe au premier truc ? Est-ce que je redémonte tout ? Est-ce que j'appelle mon mec ? Est-ce que je fais appel à un ami ? Est-ce que je demande le vote du public ? Ça m'a saoulé, frère. Oh là ! Bon, je fais appel à mon mec. Je suis vraiment nulle. Je ne suis pas bonne pour faire ce genre de truc. Je ne peux pas tout faire en même temps, les copains. Désolée. Mais là, j'ai du boulot. Je m'arrête là. C'est insupportable. Je n'arrive pas. Ça me rend ouf. Il y avait deux étapes à faire. À la première, j'ai merdé. Je vais niquer les vices, là, à force. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Là, ça m'a saoulé. Ça va. Ma vie va bien. Mais là, ça m'a saoulé. Merci pour ta question. Je ne suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire, honnêtement, être dans une famille aisée. Je n'ai pas l'impression que d'avoir vécu en Inde, ça peut définir si on est aisée ou pas. À part les billets d'avion, la location des maisons en Inde est quand même bien moins chère qu'en Europe et qu'en France. Disons que j'ai eu un papa qui a bien gagné sa vie pendant un temps et puis qu'après, il ne gagnait plus trop bien sa vie. Et ma maman, elle a toujours gagné moyennement bien sa vie. Mais disons que le rapport à l'argent, et en même temps, c'est intéressant comme question, le rapport à l'argent, ma famille, il est très complexe dans le sens où, pour mon père, depuis longtemps, ce n'est pas une question dans le sens où, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut quand même se faire kiffer. Et ma mère est dans un truc où elle a peur de ne plus avoir de thunes. Donc, elle est sans arrêt dans ce truc de peur de manquer. J'ai toujours vécu en plein milieu de Paris et en Inde. On partait en vacances. Voilà, si pour vous, une famille aisée, c'est partir en vacances à Bali, à New York, en Inde, etc. Et bien oui, dans ce cas-là, je viens d'une famille aisée. Après, encore une fois, partir en Inde, pour moi, ce n'est pas forcément un motif d'avoir grandi dans une famille aisée. Quand j'ai été chanteuse, c'est vraiment là où je ne gagnais vraiment pas de sous. J'étais au RSA pendant des années, vraiment. Et quand je chantais, alors pas quand j'étais au top niveau de la fame, bien que ça n'a jamais vraiment été le cas, mais j'ai toujours eu des petits boulots à côté. J'étais nounou, j'étais serveuse, j'ai été vendeuse. Parce qu'être artiste, être chanteuse, quand tu n'es pas extrêmement connue, tu ne gagnes pas forcément bien ta vie. Loin de là. Vraiment loin de là. Si tu es auteur-compositeur que tu écris pour des gens, là, c'est autre chose. Mais moi, j'étais plutôt interprète, j'étais co-auteur. Bon, bref, voilà. Et j'ai été au RSA pendant de nombreuses années où en fait, je vivais tout le temps en débit. J'avais tout le temps moins 600 balles sur mon compte. J'avais du mal, quand après, mes parents sont partis vivre en Inde, eux, après, à leur tour. Moi, je suis restée à Paris en colocation. J'avais du mal à payer mes loyers. J'ai même parfois volé dans des supermarchés parce que je n'avais pas de sous pour m'acheter un fromage. Mais maintenant, ça va mieux. Et je suis ravie de ça. Parce que j'avoue que j'ai vraiment, vraiment bien galéré seule financièrement. Mes parents m'ont aidée pendant un temps. Quelque part, je suis assez contente d'avoir vécu ça parce que je suis contente d'être sortie de ça en fait. C'est vrai que quand j'ai commencé ce métier dans l'influence et même en tant que comédienne, de voir que j'avais des cachers importants, qu'on me rémunérait de manière un peu plus importante qu'avant, ça me faisait un bien de fou à mon égo. Je suis un peu dans un truc de gratitude avec moi aussi de me dire putain, t'es sortie de ça. Je me suis acheté deux sacs de luxe dans ma vie. Un que j'ai toujours, c'était un Jérôme Dreyfus qui m'a coûté je sais pas, genre 1000 balles ou beaucoup trop cher et un autre que j'ai revendu qui était un sac de Yves Saint Laurent, j'allais dire Yves Rocher. Absolument pas, c'est pas la même catégorie finalement. Ça m'avait coûté genre 1400 balles, un truc comme ça et en fait, j'ai culpabilisé de ouf. Déjà, je l'ai peu mis et en plus, je trouve que c'est de la folie. Je trouve que c'est de la folie de dépenser autant pour des objets comme ça. Mais pour les voyages, là, je peux plus dépenser. Voilà. On a fait la golden hour ensemble. Sympa. Je vous dis au revoir parce qu'en fait, j'ai oublié, évidemment, un vlog FAQ de Coucou les Girls ne serait pas un vlog FAQ de Coucou les Girls sans un oubli, bien sûr. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vais partir en vacances quelques jours parce que, hé, faut couper un peu mais je reviens bientôt. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez grand soin de vous-même. Sous-titrage ST' 501